Vous me comprendrez si je vous dis la raison pour laquelle je suis reparti. Parce que j'ai vu dans la salle une présence monumentale qui a non seulement fait un travail monumental à l'université Cheikh Ante Diop, mais qui bénéficie d'un prestige et d'une reconnaissance internationale. De tous les rassemblements d'universitaires dans le monde entier, il n'y a pas un rassemblement qui soit aussi important ou plus important que la conférence annuelle de la African Studies Association. L'année dernière, ils ont à l'unanimité reconnu la contribution extraordinaire du professeur Boubacar Bari à l'avancement de la connaissance et de la science sur l'Afrique dans le monde entier. Alors vous comprendrez que je projetais d'aller lui rendre visite pour deux raisons. Parce que voilà quelqu'un qui est mon néné et s'il reste un mois sans me voir et sans voir le work, il faut qu'il s'organise pour venir. Chaque fois je me dis qu'est-ce que je vais faire pour le professeur Boubacar Bari. Non, il vient tout simplement parce qu'il a envie de mettre le pied au work et de dire bonjour au personnel, c'est tout. Il se trouve qu'il a perdu récemment son papa et je n'étais pas au courant jusqu'à ce qu'il revienne de Guinée. Donc je devrais aller lui rendre visite. Mais comme on m'avait confié un livre extrêmement important pour lui et que j'avais ça dans mon bureau, dès que je l'ai vu, j'ai couru comme un fou pour récupérer ça et le lui donner. Et le livre lui-même, il est symbolique et significatif. Il s'agit d'un ouvrage publié par une personne qui a aussi contribué à sa pierre à l'édification du work. Il s'agit de la dernière directrice américaine du work, le docteur Wendy Wilson-Fall, qui a écrit un livre en anglais, mais qui nous fait comprendre que l'esclavage, ce n'était pas que l'Afrique de l'Ouest seulement, mais l'esclavage, ce n'était pas que l'Afrique de l'Ouest seulement, mais l'esclavage, c'était aussi Madagascar. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Memories of Madagascar and Slavery in the Black Atlantic » et il m'a prié de remettre cet exemplaire-là au professeur Boubacar Bari. J'ai demandé à Wendy et je lui ai fait promettre que la prochaine fois qu'elle sera à Dakar, elle fera une conférence justement autour de cet ouvrage-là et on pourra l'avoir dans cette salle. Donc permettez-moi de me lever et de remettre ce livre-là au professeur Boubacar Bari avant qu'on ouvre la séance, si vous ne m'en voulez pas. Voilà. Applaudissements. Alors, il se trouve aussi qu'on me demande de parler de quelqu'un, de toute façon, dont on devrait parler aussi bien à l'université qu'au Warku, dans les deux, mais ni les initiateurs de ces rencontres, ni le présentateur du livre ne peuvent deviner à quel point j'étais lié à Omar Sankaré. On s'est retrouvés à l'école normale William Punti. Non, non, on s'est retrouvés à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, dans la banlieue parisienne. Et c'est là-bas qu'on s'est connus. Et chaque fois que je rencontrais Omar Sankaré dans les couloirs de la fac, ici à l'université, il riait en me demandant si le tchéboudjien de ma femme était toujours aussi succulent. L'expression « ane tchébou senaba », dès l'instant que j'entends ça, c'est Omar Sankaré qui parle. La profondeur des relations est traduite, même si on ne se voyait pas aussi souvent, est traduite aussi par le fait qu'il était connu même de mes enfants. Parce que le jour où on a annoncé son décès, c'est ma propre fille qui est en France qui a appelé sa maman pour lui dire « Maman, tonton Sankos Gagnona ». Alors il faut connaître Sankaré pour savoir que son petit nom, c'était Sankos. Donc moi aussi, j'ai perdu un ami, j'ai perdu un peu un promotionnaire, parce que dans la mesure où on se retrouve à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, on était un peu promotionnaire, même s'il était allé à l'école bien avant moi, parce que Sankaré a fait l'école, a fait le lycée, et il le raconte, dès sa deuxième année, il était tellement brillant, et le Sénégal avait tellement besoin d'enseignants, que dès sa deuxième année, on lui a demandé d'aller enseigner les lettres classiques, tellement il était brillant, et les gens se disaient qu'il termine ou qu'il ne termine pas, c'est la même chose, il est capable de tenir une classe. Donc on a passé une année ensemble, et il est revenu, et moi je suis revenu après. Alors, je rappelle qu'à l'époque, ceux qui allaient en France dans les écoles normales pour préparer l'agrégation étaient quand même des gens qui étaient sélectionnés parmi les meilleurs, soit au sortir du lycée, soit avant le lycée Cagnes-Hippocagnes, s'ils étaient d'un certain âge et s'ils avaient terminé la licence ou la maîtrise, voilà, ils allaient dans des écoles comme l'école normale de Sèvres ou l'école normale de Saint-Cloud pour préparer l'agrégation. Donc c'est pour vous dire à quel point qu'il était un sujet brillant. Alors, je voudrais tout simplement dire que peut-être que quelque part, il y a eu un malentendu avec lui et ce n'est pas de sa faute. Parce que moi, le Omar Sankaré que je connais, il n'y a pas plus croyant que lui. La croyance dont je parle, ce n'est pas la croyance de Tartuffe. Je m'explique. un pantalon court à la pakistanaise, une barbe hirsute à l'Afghan, un chapelet kilométrique, pour moi, ce n'est pas ça qui fait le bon musulman. Le bon musulman, c'est celui qui, comme Sankaré, disait souvent, et j'ai noté cette phrase depuis et je vis avec, Doïnawarle. Parce que devant Sankaré, vous commencez à ergoter sur les gens, à dur dit mal, il ne vous répondra jamais, il fera son sourire en vous disant Doïnawarle. Voilà quelqu'un qui ne pouvait souffrir de faire mal à une mouche. Je le connais. C'est ça. Sankaré, le croyant. Il a écrit un livre pour faire une relation entre l'islam, le Coran et ses études gréco-romaines et on l'a menacé ici de la manière la plus violente. Et ceux qui l'ont menacé n'ont même pas pris le temps de lire le livre. Peut-être aussi que Sankaré aurait dû peut-être tenir compte de certaines sensibilités dans ce pays pour peut-être donner un autre titre à son ouvrage. Mais ça, c'est autre chose. Je sais qu'aussi, il a eu des positions qui vont à contre-courant par rapport à Hissène Abré. Même si je ne les partage pas, c'est des positions d'intellectuel. Il a toujours joué comme un intellectuel et il faut le lui reconnaître. Je ne crois pas que Sankaré, comme Dieu l'a créé aux communautés, qu'il puisse être un iconoclaste. Ce n'est pas possible. Il ne voulait faire du mal à personne. Moi, c'est ce Sankaré-là que j'ai connu à l'école normale supérieure de Saint-Courou. C'est ce Sankaré-là que j'ai connu pendant 25 ans où je l'ai côtoyé dans les couloirs de la faculté des lettres. C'est un Sankaré au grand cœur. D'ailleurs, par rapport à ça, je voudrais quand même qu'on rectifie. Je ne vois personne à l'université qui s'engagerait à prendre une action qui puisse nuire à Omar Sankaré. C'est impossible. Depuis le recteur jusqu'au plus jeune assistant, en passant par ses enseignants, ses étudiants, tous les étudiants qui le connaissent, aucune personne ne s'aviserait à s'engager dans une action qui pourrait faire mal à Omar Sankaré. C'est impossible. Cet épisode dont les journaux ont parlé en disant que l'université jette aux orties ses plus brillants intellectuels, ça n'a pas pu se passer comme ça. C'est pas possible. Je connais aussi le recteur, il se trouve, un ancien étudiant du professeur Boubacar Bari et un ami à moi, dès qu'on l'a nommé, j'ai fait un article dans le soleil, mais je connais Ibrahima Choub. Ibrahima Choub ne prendrait jamais une décision pour dire à Sankaré sort de cette maison. C'est impossible. Personne à l'université ne le ferait parce que tout le monde connaît Sankaré, doux, gentil, qui n'aime qu'une chose, enseigner, qui n'aime qu'une chose, la recherche et la quête du savoir. Je comprends que le service qui devait se charger du patrimoine de l'université soit acculé par les jeunes qui eux aussi veulent loger leur famille. je suis à quelques années de la retraite, je crois trois ou quatre, mais comprenez que si j'étais logé par l'université, ça aurait fait 20 ans que j'habite ce logement-là. S'il vous plaît, vos téléphones. Mais au moment où moi je vais à la retraite, comprenez qu'il y a des jeunes assistants qui sont venus, qui n'ont rien et qui ont leur famille et qui voudraient quand même qu'on les loge. Et ces gosses-là, ils sont très pressés et ils ne nous connaissent même pas. Mais devant cette demande pressante des nombreux assistants qui sont là et qui voudraient quand même être logés, mais l'administration peut prendre des mesures, mais pas une mesure visant un individu encore moins Omar Sankaré. Et je voudrais le dire pour que l'ensemble du pays le sache. Ce n'est pas pour mon ami Tchoubou que je le dis, c'est pour montrer quand même que l'université n'est pas aussi ingrate que ça. C'est des fausses informations qu'on a diffusées à tort ou à raison parce que Sankaré ne le mérite pas, l'université ne le mérite pas, les professeurs de l'université, les étudiants ne le méritent pas et les autorités universitaires ne penseraient pas à le faire. Donc ceci étant dit, je voudrais remercier Bouba, l'initiateur de cette activité et le professeur Louis Mendy qui, bien qu'étant quand même un angliciste, a pris sur lui de vous présenter un des livres du professeur Oumar Sankaré qui s'appelle Le jour et la nuit. J'ai voulu faire un témoignage personnel. À nouveau, moi, c'est un ami personnel que j'ai perdu. Je ne sais pas comment on lui fait déjà un témoignage et que tout porte sur lui. Je crois qu'il n'y a pas d'opportunité à observer une minute de silence. La minute de silence, c'est déjà ce qu'on va dire puisque tout porte sur lui et nous sommes venus en hommage à Oumar Sankaré. Si c'était un autre événement et on l'évoque, on aurait pu le faire mais tout ce qui se fera aujourd'hui porte sur lui. Donc, on peut faire l'économie peut-être de la minute de silence et si vous le permettez, je vais passer la parole à celui qui va faire la présentation aujourd'hui, le professeur Louis Mendy, mon ami et mon collègue, mon étudiant aussi. Mais comme Sankaré, il est venu à l'université alors qu'il était déjà professionnel et on est collègues et amis et on travaille beaucoup ensemble avec beaucoup d'éléments du département d'anglais qui sont là. Voilà, je vous remercie et je voudrais passer la parole à Louis. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci pour ce beau témoignage pour notre défunt collègue. Merci également à tout ce beau public qui est là cet après-midi. Manchon spécial au professeur Boubacar Bari, comme vous l'avez dit, qui est un professeur qui a formé beaucoup de nos collègues aujourd'hui et qui n'a pas hésité à venir aujourd'hui pour écouter ce que nous allons dire sur ce collègue qui nous a quittés le 26 octobre dernier. Je commencerai par dire qu'Omar Sankaré est né à Tiesse en 1950. Il était un professeur émérite de lettres classiques, un intellectuel de très haut niveau, comme l'a dit le professeur Seine. L'unique africain à avoir deux agrégations, une agrégation en lettres classiques et une en grammaire. Il était également le second africain à obtenir l'agrégation de grammaire après son mentor Léopold Sédar Senghor. Comme ce dernier, Sankaré était un héléniste, c'est-à-dire un spécialiste de la culture et de la civilisation grecque. Il a commencé à enseigner au lycée, comme l'a dit le professeur Seine, avant d'être recruté à l'université Cheikh Ante Diop il y a à peu près 35 ans. La nuit et le jour est son premier ouvrage. c'est un récit c'est-à-dire l'histoire de quelqu'un qu'on relate après l'avoir écouté. C'est un ouvrage de 80 pages assez simple bien structuré avec un équilibre des parties qui sont au nombre de trois et la première est précédée d'un prologue d'une introduction et le livre se termine par un épilogue ou une conclusion. Et on trouve dans cet épilogue la moralité, ce qu'il appelle la moralité ou la leçon à retenir après avoir lu le livre. En lisant ces récits, on peut se convaincre que Sankaré était un véritable disciple de Senghor car on y retrouve des thèmes chers à notre défunt président poète comme l'enracinement et l'ouverture, le retour au royaume de l'enfance, les valeurs culturelles de notre société pour ne citer que cela. Nous avons divisé notre introduction, notre intervention en trois parties. la première va nous amener à nous interroger pourquoi la nuit et le jour et non pas le jour et la nuit. Parce que ça, c'est le titre de l'ouvrage, la nuit et le jour et non pourquoi pas le jour et la nuit. Deuxième point, nous allons aborder le respect des valeurs identitaires, des valeurs de nos valeurs culturelles qui étaient si chères à Senghor et en troisième point, nous parlerons du message de l'auteur à l'humanité. Le titre de l'ouvrage soulève donc une question à la fois philosophique et religieuse. nous convenons que le jour dans son ensemble se compose d'une partie diurne qu'on appelle le jour et d'une partie nocturne qu'on appelle la nuit de plus ou moins d'égale durée selon les météorologues. Notre préoccupation pourrait être la suivante. quelle est la partie qui précède l'autre ? Doit-on toujours dire la nuit et le jour ou le jour et la nuit ? Quelle est la partie qui a existé avant l'autre ? Du point de vue scientifique, philosophique ou religieux, peut-on trouver si le jour a existé avant la nuit ou si cette dernière qui a existé avant ? très philosophique, très problématique. Mais pour Sankhare, dans son récit, la nuit a précédé le jour. En ce sens que dans ce récit, la nuit symbolise les moments de difficulté, la souffrance ou encore la misère de Doudou, le protagoniste, qui parle de ses malheurs de Chès à Gorée en passant par Dakar. Donc, toute l'histoire de cet ouvrage tourne autour de cette histoire de Doudou qui raconte ses déboires, ses problèmes de Chès à Gorée en passant par Dakar et son retour à Chès. La nuit de Doudou tombe avec le décès de son père. Ce vide créé dans la vie du jeune garçon l'oblige à quitter son univers paradisiaque familial pour aller d'abord à Ndiobène puis à Dakar. À Ndiobène, chez sa grand-mère, une altercation avec un autre jeune débouche sur ce qu'il a toujours cru être un homicide involontaire. Donc, en se bagarrant avec un jeune, le jeune s'est blessé au couteau et il était obligé de s'enfuir parce qu'il pensait qu'il avait causé la mort de ce jeune. Donc, cet incident l'oblige à s'enfuir pour aller rejoindre son oncle à Dakar. Comble de malheur, l'épouse de son oncle, sa tante, le plonge dans une vie d'enfer. Elle le méprise, l'accuse de vol et parvient à le faire partir de la maison. Obligé de passer la nuit à la belle étoile, le jeune doudou a décidé de mettre fin à ses jours. C'est tout pour montrer la souffrance qu'il a endurée en étant à Dakar. Il a même décidé de mettre fin à ses jours et il est même allé dans une boutique pour acheter une corde. N'eût été l'insuffisance de la somme qu'il avait dans sa poche, il aurait peut-être acheté cette corde et se serait donné la mort par pandaison. Tout cela pour montrer les difficultés, la souffrance, le désespoir dans lequel doudou vivait. Il sera recueilli par une âme charitable du nom de Adia, une dame d'un certain âge. Mais ce moment d'accalmie dans la vie de doudou est comme un éclair pendant une nuit d'orage. En effet, pendant l'absence d'Adia, parti à la Mecque, Doudou est piégé par une de ses connaissances en trafiquant de chanvre indien. Donc, à la page 154, je vais vous lire rapidement ce qu'il dit, ce que Sankharé dit à ce propos. Alors, donc, Doudou avait cet ami qu'il a donc piégé en lui confiant un sac de chanvre indien. Un beau jour, il vient me confier un sachet contenant, prétendait-il, des feuilles de thé. Il n'avait pas voulu le laisser chez lui pour des raisons de sécurité car sa porte ne se fermait pas bien. J'acceptais le dépôt sans aucune explication, sans autre explication. Par moment, il venait en prélever une certaine quantité et repartait le visage hilare. Jamais je n'avais pensé à vérifier le contenu de ce paquet. Par nature, je suis très circonspect sur le bien d'autrui. Donc, avec ce paquet de chanvre indien, il sera arrêté et condamné. La prison de Gorée l'accueille malgré son innocence. Et on peut lire à la page 61 « Mes parents n'avaient jamais eu maille à partir avec la justice. » Ils le répétaient fièrement. La seule fois où ils seraient entrés dans un poste de police, c'était pour se faire établir une carte d'identité. Eux, ils s'étaient assignés la noble tâche de mener une vie sans tâche. « Moi, serais-je un dégénéré ? » Donc, ce séjour carcéral de Doudou symbolise le cœur de cette nuit opaque qui ne doit à ou le summum de son désespoir, de ses souffrances. et Doudou ne doit son élargissement qu'à l'intervention de cette dame charitable, Adia, après son retour de la Mecque. Une fois libérée, Doudou choisit de retourner au royaume d'enfance, Tchès, où la nuit va s'estomper pour la levée du jour, synonyme de bonheur. Doudou intègre donc l'entreprise de son oncle paternel et après une bonne formation d'ébéniste, il en devient le PDG, le président directeur général. Et pour l'illustrer, on peut lire la page 75 où il dit « À présent, mon beau-père m'a cédé l'entreprise. Les affaires sont devenues encore plus florissantes. De tout le pays, nous recevons des commandes et notre clientèle s'accroît chaque jour que Dieu fait. Jouissant d'une fortune appréciable et comblée d'affection, j'ai retrouvé la paix et la sérénité. Je vis vraiment dans une douce félicité. Souvent, je vais rendre visite à mon ancienne protectrice. Elle me reçoit chaleureusement et ne cesse de me donner des conseils. En somme, je suis devenu un homme heureux et chaque fois que je me rappelle les moments difficiles que j'ai traversés, je ne puis me retenir de sourire. donc, ce retour au royaume d'enfance dont je parlais tantôt avec cette influence de Senghor, on sent aussi que Sankharé fait un clin d'œil à ceux qui souffrent loin de leur terroir et qui ne veulent pas y retourner comme certains de nos émigrés ou certains qui sont à Dakar et qui ne veulent plus retourner chez eux. Alors, Sankharé, avec cette histoire de doudou, nous fait penser à cette possibilité qu'on peut être heureux chez soi, qu'on peut gagner sa vie chez soi. Donc, tout ce récit repose sur une glorification des valeurs identitaires, des valeurs culturelles de notre société. Sankharé les aborde, sans trop insister sur elles. Il parle du rôle primordial du père en tant que modèle pour les enfants. dans le livre, on retrouve l'importance du père dans la famille, le père qui doit jouer un rôle capital, qui doit être, comme on dit en anglais, un rôle model, un père qui doit inspirer ses enfants, qui doit leur montrer le chemin à suivre. Il parle également, parlant de ses valeurs, de nos valeurs culturelles, il aborde également l'importance de la contribution des grands-parents dans l'éducation des petits-enfants. Parce qu'à la mort du père, Doudou est allé vivre avec sa grand-mère. Sa grand-mère a pris la responsabilité de prendre ce jeune garçon et de continuer l'éducation familiale. Sankharé fustige l'attitude des hommes qui se laissent dominer par leurs épouses comme l'oncle de Doudou. En lisant ce livre, on se rend compte que Sankharé, avec cette valeur qu'il a donnée au père de famille, cet important rôle qu'il doit jouer, c'était tout à fait le contraire de l'oncle de Doudou. Rappelez-vous ce que je vous dis avec sa tante qui le martyrisait, qui le traitait de tous les noms d'oiseaux et qui est parvenu à le faire sortir de la maison. Tout cela pour Sankharé parce que cet homme, son oncle, était un homme faible, faible devant sa femme. Et il dit une expression que nous utilisons en Wolof, il dit dans le livre que c'est la tante qui porte le pantalon bouffant dans la maison. Alors, vous voyez donc Sankharé qui voit cet homme faible devant sa femme, qui ne peut rien dire à sa femme, alors que son père était le role model, l'homme qui gérait la famille, qui était vraiment l'inspirateur des enfants. Alors, avec son oncle, c'était tout à fait la catastrophe. Il fustige cette attitude de son oncle parce qu'il trouve que ce ne devait pas être le cas. Il parle également de l'importance de la circoncision et des chants des casseques, des chants que l'on fredonne pour les circoncis. Et il dit qu'à travers ces chants, c'est des leçons de morale qui sont données à ces jeunes qui entrent dans la case de l'homme. Et ces messages éducatifs sont très importants pour l'avenir de ces jeunes. Sankharé valorise également le levira, c'est-à-dire le remariage après le décès de l'époux dans la famille de ce dernier. Rappelez-vous, après le décès de son père, c'est son oncle paternel qui a marié sa mère, la mère de Doudou. Et Sankharé n'est pas contre ça parce qu'il trouve que ça fait partie de nos valeurs identitaires parce que les enfants doivent rester dans l'univers familial et il n'est pas question que notre homme vienne déranger un peu cette atmosphère. Donc, il n'est pas contre cela. Il nous rappelle également l'amour du prochain et il en parle beaucoup dans le livre, l'amour du prochain. Le fait de venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui est désespéré et l'exemple d'Adja est là pour l'illustrer parce qu'Adja a recueilli Doudou chez elle et Adja ne le connaissait pas du tout. Mais vu que Doudou était dans le désespoir, il souffrait, il n'avait pas de maison où dormir, Adja en tant que âme charitable à accepter, à bien voulu recueillir Doudou chez elle sans rien lui demander. Alors, Sankharie dit que cet amour du prochain qui est une de nos valeurs identitaires, c'est quelque chose qui doit être revalorisé ou valorisé. A travers ces quelques exemples, le lecteur peut constater l'enracinement de l'auteur mais également son ouverture. Sur la base de ces valeurs identitaires, l'auteur pose des questions de morale d'une grande importance. Sankharie semble s'insurger contre ceux qui se laissent aller à cause d'une certaine fatalité. Il invite l'individu à se sublimer pour transcender les limites d'une conception fataliste de ses propres compétences. La dernière phrase du récit donne la substance de la moralité et une justification au titre et cette phrase est la suivante. Je vais la lire deux fois. Cette phrase dit et la suivante Si longue et si noire que soit la nuit il vient toujours une heure où enfin le jour se lève. Je reprends. Si longue et si noire que soit la nuit il vient toujours une heure où enfin le jour se lève. loin de se laisser aller à un certain fatalisme l'auteur invite celui qui est dans la nuit à œuvrer par tous les moyens pour que le jour se lève sur sa vie. Saint-Carré nous invite à ne pas nous laisser vaincre par les péripéties de la vie. Tout être humain a sa nuit et son jour. L'essentiel est de nous évertuer à sortir de la nuit pour jouir de la lumière du jour. Après une longue nuit après une nuit longue et noire Doudou vit enfin en plein jour. Et pour citer Saint-Carré il dit à la page 77 donc écoutant Doudou il dit « Mais ce qui me séduit en toi c'est assurément ta grande force d'âme devant l'adversité. Au plus fort de tes souffrances tu n'as jamais versé de larmes. Bien mieux tu t'es courageusement relevé pour continuer ta route à la différence de bon nombre d'hommes qui devant la moindre infortune se laissent abattre piteusement. Or loin de rester à gémir il convient d'agir. La vie exige de l'énergie elle bannit l'inertie. Un passage très important qui résume en quelque sorte l'essence même de ce récit. Donc je vais vous relire encore ce passage parce que c'est un passage qui me plaît beaucoup. Mais ce qui me séduit en toi c'est assurément ta grande force d'âme devant l'adversité. au plus fort de tes souffrances tu n'as jamais versé de larmes. Bien mieux tu t'es courageusement relevé pour continuer ta route à la différence de bon nombre d'hommes qui devant la moindre infortune se laissent abattre piteusement. or loin de rester à gémir il convient d'agir. La vie exige de l'énergie elle bannit l'inertie. Pour terminer nous nous sommes amusés à faire un petit exercice de déconstruction du récit nous avons tenté de relire le récit en sens inverse pour arriver à la moralité suivante. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière phrase du livre. Alors en faisant cette déconstruction et en essayant de relire le livre en sens inverse je suis également nous sommes également arrivés à cette phrase ci si long et ensoleillé que soit le jour il vient toujours une heure où la nuit tombe si long et ensoleillé que soit le jour il vient toujours une heure où la nuit tombe une moralité qui s'adresse plutôt à ceux qui sont dans l'opulence et méprise les démunis en foulant du pied les règles élémentaires de la solidarité de l'aide des droits de l'homme comme le font souvent certains politiciens dictateurs ou tyrans. en définitive la conclusion que nous voudrions partager avec vous est celle-ci quand nous sommes dans la nuit nous devons nous battre pour ne pas nous laisser vaincre par un certain fatalisme afin de pouvoir voir le jour quand nous sommes également dans le jour parce que certaines personnes avec le symbolisme du jour et de la nuit certaines personnes ont la chance de vivre en plein jour alors quand nous sommes également dans le jour nous ne devons jamais oublier que la nuit peut tomber assez vite surtout quand nous agissons un dictateur quand nous agissons un homme puissant quand nous agissons un maître quand nous agissons sans le respect des autres le dernier mot est une prière pour l'auteur nous qui connaissons Sangharé comme le professeur Sen nous savons qu'il a souffert d'une longue maladie avant de rendre l'âme nous espérons donc que sa vie sur terre a été sa nuit et qu'il est maintenant dans l'éclat du jour aux côtés de son créateur Amen Applaudissements Merci Je voudrais saluer peut-être une présence symbolique c'est la présence de M. Bé qui est le président de l'association des écrivains de Sangharé non seulement Sangharé était un écrivain mais il y avait des relations particulières entre eux je vous rappelle au moment où on préparait le vestment sous Amelouel nous sommes lui et moi sommes allés chez nous pour voir un peu comment on pouvait contribuer ou aider à son travail quelques repartes rapidement pour vous donner la parole après alors ce Doudou là bon quelque part même si le roman le décès n'est pas autobiographique mais je dirais qu'on trouve toujours un peu de l'auteur dans ses personnages Doudou Doudou est bien nommé parce que Doudou est doux Doudou est bien nommé parce que Doudou est naïf même imaginez on lui a donné un sac de Yama et il ne sait pas ce que c'est mais Doudou est optimiste et innocent et Doudou a totale confiance totale foi à l'être humain parce qu'à aucun moment il n'a eu ce doute là qui se dit ce doute protecteur où il aurait pu se dire on ne sait jamais parce que les hommes ne sont jamais ce qu'ils paraissent être je vais vérifier ce doute là qui fait que on puisse voir d'autres comme un adversaire ou une nuisance possible ça n'a jamais effleuré l'esprit de Doudou et il est allé en prison parce qu'il avait totale confiance en l'homme ça c'est du sangarès c'est lui il peut nous faire totale confiance se donner entièrement pour vous mais les coups que les hommes donnent c'est pas la première chose à laquelle ils pensent donc c'est pas son histoire mais Doudou bon voilà c'est les qualités de sangarès et le titre lui-même je me j'étais en train de réfléchir d'une en dél'amorisa au fond si on devait de s'utiliser ça en bolof mais je crois que le nom c'est la meilleure traduction pour ce nom là c'est effectivement ce que nous nous vissons quand il est dans les ténèbres des turquitudes des hommes des difficultés etc etc il appartient aussi de Senghor même si sangarès ne traite pas la nuit et le jour de la même façon que Senghor bon enfin c'est des approches différentes Senghor c'était le poète et vous savez le meilleur moment pour le poète c'est certainement la nuit mais Senghor aussi c'était les pamboles écoutent plus souvent les choses que les êtres le monde est un monde double le monde ce n'est pas seulement celui que nous nous occupons nous les hommes mais le monde c'est aussi le monde des esprits les esprits se libèrent la nuit et les forces des esprits se constatent la nuit c'est pour ça que Senghor disait que je proclame la nuit plus véridique que le jour parce que c'est dans la nuit où la partie cachée de la réalité se manifeste véritablement à moins que vous pensiez à ces esprits là que l'on voit sur les teignes et ce qui nous pousse à dire il y a une ou une origine de l'homme ça c'est une autre dimension aussi de la réalité bon qui n'est pas traité ici le traitement est beaucoup plus simple mais enfin bon c'est pour un peu faire un clin d'œil à Senghor et à à Senghor bon alors mon cher lui a posé une question intéressante la nuit et le jour plutôt que le jour et la nuit je ne sais pas si c'est l'histoire de la poule et de l'œuf parce que si on va au mythe de la création dans le livre des chrétiens mais aussi c'est le matière chez Al-Quran et même chez les Gikuyu au Kenya bon il a bien fallu que Dieu nous libère du chaos c'est pour ça que vous avez fière luxe que la lumière soit si la création a été faite parce que Dieu l'a voulu et il a dit fière luxe que la lumière soit ça veut dire qu'on était déjà dans les limbes et les pérens de la nuit et il a fallu que l'on en sorte pour soire des êtres humains mais ça c'est la version si vous voulez religieuse je ne sais pas si dans d'autres compréhensions du monde il y a une préséance du jour sur la nuit mais ce que nous avons appris la Bible et le Coran et d'autres versions c'est qu'il a fallu que Dieu nous sorte des ténèbres de la nuit pour que nous soyons enfin qui nous sommes voilà donc c'était les quelques commentaires en remerciant absolument le professeur lui me dit de cette manière professorale d'approcher et d'étudier le livre mais là je crois que bon la parole est à qui voudra la prendre au niveau de l'assistance alors si vous ne faites pas vite j'ai envie de faire preuve de discrimination et donner la parole à deux personnes je ne sais pas ce serait de la discrimination ce serait de la discrimination positive positive oui le droit des nests Omar Sankaré nous rappelle à nos valeurs faisons prévaloir le droit des nests donc professeur Boubacar Bari on va vous donner la parole et après notre cher ami le président de l'association des écrivains veuille à recevoir se prendre la parole et après on ouvre avant que Sébastien veuille prendre la parole le professeur Abdelaziz Québec je t'en prie je t'en prie je dois vous remercier sincèrement de la sympathie que vous venez de nous manifester toujours à mon égard en tous lieux que ce soit en Afrique ou dans les Amériques ou partout où je m'y rencontre on avait cessé de témoigner d'autres sympathies merci il faut savoir aussi que cette sympathie est réciproque en fait j'ai tenu ce soir de ce que j'ai vu que c'était un hommage à la professeure Saint-Carré parce que je n'ai pas eu l'occasion de l'accompagner à Thiers à certains intervenants je me suis dit que c'était un devoir pour moi de venir ce soir communer avec les collègues sur son oeuvre et qui restera éternelle je dois dire aussi que je l'ai vu quelque temps avant dans le bureau du recteur et je dois témoigner que l'accueil qu'il a reçu après le recteur indiquait nettement que le recteur ne pouvait pas avoir vis-à-vis de professeur Saint-Carré une certaine antipathie et que il respectait comme il se doit il respectait tous les enseignants et surtout les enseignants émérites comme le professeur Saint-Carré et je dois dire aussi que je ne connaissais pas beaucoup le professeur Saint-Carré parce que c'est un homme discret très discret et c'est à l'occasion de la lecture d'un ouvrage qu'il a dédié à à la poésie d'un ouvrage que j'ai commencé à le taquiner et chaque fois que j'ai rencontré le poète d'un ouvrage et ainsi de suite et je pense que cela m'a beaucoup amené à l'admirer parce qu'elle peut-être d'être classique qui s'intéresse aux productions traditionnelles que d'un ouvrage représente était un signe que d'un racisme malgré effectivement sa culture gréco-latine qui était reconnue par tout ailleurs je pense que c'est ce qui explique la différence ici et je communierai avec vous par rapport à ce terminant comme comme de l'être et que de demander à Dieu l'accueillir dans son part et Dieu merci 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 professeur donc je voudrais d'abord commencer par des salutations je voudrais saluer l'éminent professeur Bouakabari Julien Soury qui a souvent traité des thèmes extrêmement importants notamment sur l'orale et autres donc vraiment c'est un plaisir de je parle pour ses écrits saluer le professeur Abdulaziz Khebe qui est aussi conseil technique à la prémature je n'ai pas suivi la totalité de la conférence parce que moi je suis de la vieille école et on m'avait invité à convaincre à 16h j'étais là à 16h j'ai vu qu'il n'y avait personne donc je suis reparti quand je suis revenu j'ai vu les chaises qui étaient vides je croyais que la conférence était nélevé comme c'est après avoir recueilli des informations que je suis arrivé ici donc je m'excuse de cet retard qui est indépendant de l'un volontaire donc les dernières phrases que j'ai écoutées du conférencier me rassurent sur d'abord la profondeur du texte de Saint-Marie au passage je voudrais vous féliciter aussi M. Seine la qualité des travaux des conférences que vous organisez ici vous êtes devenu un carrefour incontournable dans le domaine de la réflexion dans le domaine des idées ce sont les idées qui vont et vous avez cette cette aptitude tout au moins en tout cas avoir cette expérience de réunir ici les hommes qui font circuler les idées donc je voudrais vous féliciter pour cela je parle toujours avec Saint-Carré de Saint-Carré avec beaucoup d'amitié parce que je ne dis pas mais je pense peu de personnes le connaissent mieux comme moi parce que vraiment j'ai voyagé avec lui nous avons fait beaucoup de continents ensemble et j'ai eu la chance d'avoir ses écrits ses réflexions c'est lui qui a présenté mon album littéraire l'ensemble de mes œuvres et il a sorti aussi une œuvre sur moi Regards sur les hommes je l'avais il a longtemps dirigé aussi le jury du bruit des cinq continents la francophonie pendant au moins cinq ans et récemment encore à Asila il dirigeait le bruit donc de Tikaïa Oudamsi sur la poésie donc j'ai voyagé à lui ce que vous avez retracé tout à l'heure c'est la vérité comme l'a dit Mouché Senn le personnage de Doudou ressemble beaucoup à Senn sur le plan de l'humilité et ça va jusqu'à la naïveté parce que Senn Nouré il croit tout le monde sur parole il croit ça il ne peut pas avoir des abréations sur les individus et son humilité a fait que la dernière mission qu'on a effectuée à Rabat pas exactement à Rabat mais à Asila qui se trouve à 300 kilomètres de Casablanca le ministre de la Culture du Maroc quand il a su que Sangaré était là-bas il a appelé je lui ai passé Sangaré il m'a dit il a dit à Sangaré je veux venir vous voir personnellement parce que nous au Maroc on venait à Ségor quand on voit quelqu'un qui est allé beaucoup plus loin de Ségor vraiment je tiendrai je ferai tout Sangaré non 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 vraiment on ne sait pas mais il a fait le déplacement il a fait 300 kilomètres pour voir Sangaré et il était ravi parce qu'il a dit oui nous c'est mort de vous et c'est vous dire l'humilité de Sangaré et de Ségor plus de 4 directeurs s'étaient réunis à Asila pour lui proposer pour lui faire des propositions l'un lui a dit je vous laisse une feuille blanche vous pouvez m'écrire ici vos prétations financières il a dit non c'est pas une question de prétations financières sans ça j'aurais connu d'autres chiens depuis plusieurs années mais je ne peux pas vivre loin du Sénégal et ça ça m'a ça m'a beaucoup frappé et c'est vous dire le patriotisme de Sangaré et la dernière la phrase que vous avez utilisée ici il vient toujours une heure pour la nuit donc je me rappelle la dernière phrase qu'il a dite avec moi le samedi parce que quand il est décédé le lundi on était en train donc de préparer la journée de l'écrivain et seul la seule il m'a dit Badara tu sais la mort ne surprend jamais le sage je l'ai fixé parce que je ne savais pas je ne voyais pas il faisait un texte mais quand on était seul il a posé la prime et il m'a dit ça il a dit dans la vie moi en tout cas j'ai tout pris le sage pour partir à tout moment c'est pour cela donc vraiment sa mort nous a beaucoup 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 ébranlé parce qu'il est resté avec nous les 48 heures ces derniers instants mais sangré était un grand homme en tout cas nous avons prévu de lui rendre un grand dommage à la dimension de son chien à la dimension de ce qu'il a apporté à l'humanité tout entière parce que nous étions au courant de sa maladie nous savons tout ce que nous avons fait et son médecin nous disait il est assis de cela que sangré était un miraculeux parce que ceux qui avaient suivi l'opération avec lui ceux qui avaient suivi ce type d'opération il ne restait que deux personnes en belge et lui donc c'est-à-dire que c'était un homme à tempérament fort intérieurement donc il résistait avec cette maladie mais ces oeuvres sont là pour résister autant et vos prières nos prières l'accompagnent en tout cas nous avons décidé de lui donner un prix de la pan-africaine des écrivains qui portera son nom et comme l'académie qui avait été proposée par les autorités marocaines qui se trouvaient à cela cette académie nous avons en tout cas la promesse de cette académie que les autorités marocaines pour les donner à Sengaré pour apporter aussi son nom donc je pense que l'État aussi fera quelque chose pour Sengaré parce qu'il le met c'est un exemple et c'est bien professeur que vraiment vous avez eu cette idée et M. Mendy de faire une conférence sur cette œuvre magistrale que beaucoup de Sénégalins n'ont pas lue mais je crois que c'est le moment d'inciter les élèves je vois qu'il y en a beaucoup de gens dans cette salle qui vont s'abreuver de ces heures de bonne lecture parce que Sengaré non seulement était un prix intégré mais un excellent politique je vous remercie pour votre attention mon frère ami collègue et patron aussi et vous avez je vous connaissais très généreux M. Mendy mais je le vois aussi très loyal aujourd'hui en habitant cette conférence sur l'œuvre de Sengaré et pour nous autres c'est important la loyauté la fidélité dans l'amitié la fidélité dans les idées partagées la fidélité dans les idéaux que l'on veut atteindre merci M. Sengaré je n'ai pas suivi la conférence de Mendy qui est un ami un frère et un collègue aussi en passant je salue bien sûr je lui dis toujours que j'ai pillé dans l'ouvrage sur les conquêtes de l'islam la traite entre le 15ème et le 18ème c'est l'ouvrage je l'ai vraiment pillé et je salue aussi le président à l'heure de Bé monsieur Seng j'ai un petit regret parce que j'avais promis à Sankari comme vous le savez c'est un homme sérieux mais qui ne prenait rien au sérieux la qualité de son de sa production montre combien il était sérieux mais en le voyant en discutant avec lui on avait l'impression qu'il ne prenait rien au sérieux et ce que je lui avais promis en sortant du bureau du doyen on sortait il verait à notre rencontre le doyen le taquinait en lui disant Aziz il faut regarder Sankari et peut-être que c'est la dernière fois que tu le verras c'était une blague parce que c'était au moment où il avait écrit son livre sur l'influence de la Grèce dans le Coran et ça avait soulevé un tollé en taquinant le doyen voulait dire qu'il risque d'être agressé par ceux qui se prennent pour les gardiens du sacré et moi je pose la question mais mais l'autre est fatiguée il me dit mais Aziz non il parle de mon livre là sur alors on a discuté comme ça je lui ai dit moi je te propose un débat ici à l'université après avoir lu ton livre malheureusement après il y a eu le grand tollé dans les médias et comme je dis à mes enfants sous tchouame l'autre tchouame donc je me suis dit je n'ai pas organisé l'affaire mais j'ai toujours dit que ce que Sangaré a dit dans ce livre moi je peux dire une partie et ne pas dire une autre dire une partie c'est quoi qu'il y a bénébien dans le Coran et je l'ai fait il y a bénébien dans le Coran les traces de la civilisation et je disais à Sangaré c'est quoi la philosophie nous quand on était étudiants quand on était à l'école on disait philosophia c'est l'abord de la sagesse Al-Rikman le mot Al-Rikman signifie quoi la sagesse vous allez dans la surate Al-Dumor sur la vendredi qu'est-ce qu'on dit il vous a envoyé quelqu'un qui ne savait pas lire et il celui-là vous instruit il vous enseigne le livre et la sagesse et il vous purifie je dis la sagesse c'est quoi si le Coran c'est la synthèse pour nous autres musulmans c'est la synthèse des sommes de valeurs qui élèvent l'individu au niveau intellectuel et spirituel forcément Al-Qita ça veut dire les traces de toutes les révélations Al-Rikman la sagesse ça signifie ce qui avait inspiré aux philosophes ça aussi se retrouve dans le Coran par conséquent il avait raison en disant qu'il y a les traces de la civilisation dans le Coran maintenant peut-être c'est la façon et les gens qui ne savent pas écouter et les gens qui ne savent pas lire et je suis vraiment j'ai un moment de n'avoir pas pu organiser ce débat de son vivant sur son livre en démontrant qu'il n'avait pas d'heures de dire ceci nous ne cesserons jamais de prier pour lui pour le repos de son âme mais nous voulons aussi inciter les jeunes particulièrement sa progénitive à comprendre que les grands hommes sont toujours de leur vivant plus ou moins méconnus nous allons vers le Magal vous avez vu comment c'est une Torah avec mon frère Mendy il est chrétien nous avons tous su la violence que Abdoaziz mais même avec cette violence là ils seraient assis à table et ils auraient prouvé et ça se prouve ici il y a des grands hérédits du Coran qui vont référence à Aristote et à Socrate c'était tout ce qu'ils voulaient dire ils ne voulaient pas dire autre chose et ces gens là s'ils avaient pensé à la relation étroite qu'il y a entre la Torah la Bible et le Coran mais ils n'auraient même pas fait bouger une feuille donc à nouveau ce zèle excessif qui est de l'obscurantisme il faut qu'on s'en méfie il a aussi dit quelque chose Sangaré était Seigneur mais aussi des fois il manquait de sérieux mais c'est vraiment la personnalité de Sangaré si vous voulez savoir à quel point Sangaré est sérieux faites un thème et une version et donnez-lui ça il va vous montrer son sérieux parce que si vous n'êtes pas très sérieux votre page sera toute rouge mais en même temps aussi Sangaré ne pouvait pas être sérieux comme il le dit parce qu'il avait trop foi en l'homme mais quand vous avez tellement foi en l'homme que vous voyez un autre vous-même mais vous ne pouvez pas prendre les choses au sérieux parce que prendre les choses au sérieux quelque part c'est se méfier aussi la méfiance ce n'est pas Sangaré Sangaré à toutes les situations et c'est ça et à nouveau ce n'est pas manque de série dans le sens négatif c'est un optimisme débordant une foi immense à l'homme et à la dimension positive de la vie c'était ça Sangaré merci monsieur le président pour le témoignage Abdouaziz ainsi que mon ami Abadi merci pour tout ce que vous avez dit celui et ça correspond à la réalité voilà je ne voudrais pas abuser la parole vous-même merci docteur Mendy merci à tous ceux qui ont bien parlé du professeur Sangaré je pense que je fais partie des dernières générations à l'avoir rencontré à l'avoir côtoyé un petit peu pas beaucoup parce qu'il n'était pas au département d'anglais d'où je viens mais je sais qu'il était très proche de certains professeurs au département d'anglais professeur Sang vient de le dire je l'ai trouvé à plusieurs reprises aux côtés du docteur Sang également en grande discussion vous avez parlé de son sourire c'est ce qui reste c'est ce qui nous marque je me souviens j'ai assisté à un débat qui a eu lieu au département d'anglais sur vous étiez là je crois aussi professeur sur organisé par l'ambassade d'Iran et on avait donc commencé depuis un moment et le professeur est rentré et vous l'avez tous dit presque le temps s'était arrêté parce qu'il était rentré dans la salle on l'a reconnu et on a parlé de lui on a parlé de la de la difficulté qu'il a eu à rencontrer et tout le monde s'est dit que c'était dommage qu'il n'y ait pas eu autant de soutien par rapport à ce qu'on a voulu faire croire de lui c'était regrettable mais qu'il a été très fort et qu'il a continué et qu'il a eu la hauteur et le recul qu'il fallait pour s'adresser à la nation sénégalaise au monde musulman et leur dire qu'il regrettait tout ce qu'il a pu tout ce qu'il a pu blesser par les propos qu'on lui a donnés et c'est tout ce que je peux dire du professeur sans carré je reviens à son livre j'ai pris quelques notes au moment où le professeur au docteur Mendy parlait le même qu'au professeur Sel excusez-moi la première chose qui me vient en tête c'est qu'un malheur ne vient pas seul pour le cas de Doudou il est parti d'écueil à écueil jusqu'à ce qu'il retrouve la porte du succès avant de connaître le bonheur il l'a dit dans la citation du docteur Mendy je suis enfin un homme heureux après avoir dépassé toutes ses difficultés il a également parlé dans son livre du rôle de la belle-mère la marâtre parce que c'est une marâtre ce qu'il a eu dans sa vie une personne qui lui a rendu la vie très difficile qu'il n'a pas compris le rôle de son oncle un homme dans une société traditionnelle où il lui-même reconnaît que le pantalon est porté par sa femme le pantalon bouffant c'est pas n'importe quel pantalon c'est un pantalon bouffant le tchaya le tchaya ça veut dire que traditionnellement il est inconcevable pour une femme de porter un tchaya c'est mon interprétation donc pour que l'homme lui-même vous reconnaisse que dans son ménage c'est l'âme c'est sa femme qui porte le tchaya ça c'est vraiment pour certains vont dire qu'il a vraiment reconnu sa plus profonde faiblesse par rapport à cet être et sa plus profonde faiblesse par rapport à tous les malheurs que traversait son fils parce qu'avant d'être un neveu dans la communauté dans la société dite traditionnelle on connait pas un fils on connait pas un neveu on connait le fils dans la plupart des cultures en tout cas des groupes ethniques et parlant de groupes et de cultures il a le professeur Sankaré dans son nom est revenu sur la symbolique des casac mais qu'est-ce que c'est que le casac c'est la fête après avoir été circoncis la circoncision traditionnellement fait mal c'est pas un événement sauf si on est anesthésié aujourd'hui par l'effet de la modernité ça fait mal donc quelque part avant de connaître le casac la fête autour du casac et le bonheur on connait la douleur qui va faire du garçon un homme qui va faire du garçon un homme donc pour passer à l'étape d'enfance à l'homme il y a des difficultés à traverser il y a des moments difficiles donc en parlant de casac tout comme doudou il a rencontré des difficultés avant la douleur avant de rencontrer le bonheur et en docteur Mendy vous avez dit qu'il faut agir c'est encore des termes qui ont été utilisées dans son livre la nuit et le jour moi ça me fait penser le professeur Mendy a dit il se pose la question qui a précédé qui est-ce que c'est la nuit ou le jour ou le jour avant la nuit et heureusement pareil que le professeur est présent j'ai envie d'invoquer Jonas Yunus la prière de Yunus quand il était dans le ventre de la baleine il faisait sombre il avait peur il avait mal d'être aussi isolé d'être aussi seul et il a invoqué Dieu il lui a dit sortez-moi de la de la des ténèbres et ramenez-moi vers la lumière c'est ce qu'il disait le professeur tout à l'heure donc moi j'ai envie de croire que avant le jour qui symbolise tout ce qui est magnifique tout ce qui est espoir tout ce qui est bonheur dans le cas de Doudou la nuit a symbolisé ce moment difficile ce moment d'isolement ce moment de réflexion et pareil j'ai envie de dire aussi à l'image de Doudou et plus tard à l'image du professeur Sankaré Doudou est sorti de la nuit pour aller vers le jour et donc Doudou est resté dans le jour parce qu'il est reconnaissant il est allé voir la dame qui l'a accueillie il ne cessait de parler d'elle et de parler de bien du bien qu'elle a eu à faire pour lui donc quelque part la reconnaissance nous maintient dans ce qui est bien la reconnaissance nous maintient dans le bonheur j'ai envie de dire la reconnaissance à l'image du Doudou dans le jour quand il était dans la nuit seul sans aide quelqu'un est venu le sortir de cette nuit par la grâce de Dieu parce que vous avez dit que la dame revenait de la Mecque donc quelque part il y a toujours cette fibre divine il y a toujours cette fibre de croyance de foi en Dieu en l'être humain qui trahit un peu tous les propos qui ont été dits du professeur Sankaré c'est vraiment contraire à ce qu'on a pensé de lui et je pense que j'ai lu dans dans ce web comme beaucoup de personnes il y a un article qui était sorti pour dire les cinq choses à absolument connaître du professeur Sankaré parmi ces choses on retient qu'il était un inconditionnel de Yusou Nour pas pour simplement pour ses chansons mais pour tout tout ce qu'il a eu à apporter en matière de renforcement de la culture sénégalaise et c'est de manière poétique et scientifique qu'il a eu à reprendre certaines de ses chansons pour écrire j'ai pris une article pour que je ne peux pas mon dernier point avant dernier c'est que toujours pour marquer son attachement parce qu'il n'y a pas une distance très lointaine entre ce que Doudou ce qui est dans Doudou et ce qui est que l'on connait du professeur son attachement la reconnaissance j'ai également lu un article où j'ai vu le témoignage de son fils qui décrivait un petit peu ces derniers instants et j'étais surprise en même temps j'étais pas très surprise parce que ça ne faisait que renforcer tout ce qu'il voulait montrer comme un être reconnaissant son fils s'appelle Léopold quelqu'un qui va donner jusqu'à son propre fils aîné le nom de Léopold c'est qu'il aime son parrain et le parrain n'est autre que Léopold c'est d'Arsenghor et donc il y a une forme d'attachement qu'on ne peut pas nier par rapport au professeur sans café évidemment on n'est pas pour en fait tu sois il faut qu'on soit insulté malheureusement quand j'étais plus jeune je me disais toujours il a fallu la mort de Van Gogh que j'aime beaucoup comme peintre pour que le monde puisse le reconnaître donc il a fallu qu'il parte pour que nous dernière génération nous sachions un peu qui il est et ce qu'il a fait pour nous et là je m'adresse à mes morons c'est le dernier point vous l'appeliez là j'espère qu'on aura dans nos bibliothèques j'espère qu'on aura dans nos oeuvres non seulement celui qu'on vient de lire mais également les autres oeuvres qu'il a eues à écrire parce qu'il n'a pas écrit pour lui il a écrit pour la génération pour la génération suivante et ça commence avec nous donc j'invite vraiment à poursuivre cette activité Bouba je remercie et juste un tout dernier point je vous l'ai déjà dit Dieu s'adresse à ceux qui sont doués d'intelligence l'intelligence c'est l'intellect on ne peut pas reprocher au professeur Sankapé d'avoir parlé et d'avoir donné son avis on ne peut pas le lui reprocher dans l'histoire religieuse qu'elle soit musulmane chrétienne ou du judaïsme les gens ont défié Dieu les gens ont défié défié dans le sens de Dieu tu as promis ça après que tu nous aies dit il faut qu'on fasse ça on l'a fait on t'attend pourquoi avoir fait tout ce bruit là parce que tout simplement il a parlé et malheureusement comme l'a dit le professeur Sankapé seuls ceux qui ne l'ont pas lu ont parlé et ceux qui le connaissent et qui n'ont pas lu et qui ont lu je pense qu'ils auraient dû faire beaucoup plus de bruit c'est ça qui allait amener l'équilibre voire même un truc supérieur à la fin qu'on pense qu'il a connu merci voilà j'aimerais apporter un petit témoignage sur le professeur Sankapé voilà tout petit moi j'avoue que je n'aimais pas lire et voilà une fois mon père le docteur Mendy ici présent m'avait offert le livre du professeur alors j'avais commencé à lire à lire et j'étais quand même captivé par ce roman parce que le professeur voilà c'est quelqu'un qui sait transmettre l'émotion on a beaucoup parlé de Doudou mais vous lisez ce livre vous ressentez les mêmes douleurs que Doudou vous vivez les mêmes souffrances que Doudou et voilà par la suite j'ai eu à lire beaucoup d'autres romans d'autres romans du professeur à savoir la balle de l'âge l'état d'urgence et voilà j'aimerais apporter ce témoignage pour dire que c'est quelqu'un qui m'a quand même donné du plaisir à lire et quelqu'un qui transmet ce qui se passe dans ce pays ce que les gens peuvent vivre dans ce pays voilà je vous le remercie on prendra un dernier intervenu en fait je remercie le docteur Mendy pour l'exposé qui est riche en enseignement j'aimerais faire deux commentaires et poser une question les deux commentaires ont été déjà évoqués évoqués par le professeur Seine et le doigt Mb le premier c'est un peu l'auteur qui est un peu qui se retrouve un peu dans le personnage principal ok monsieur docteur Mendy quand il parlait du livre il a dit que le livre c'est l'histoire d'une personne qui a été racontée au professeur je me dis que il a eu à évoquer beaucoup d'histoires qui lui ont été racontées donc s'il choisit de raconter cette histoire là c'est parce que peut-être il se retrouve dans cette histoire là le deuxième commentaire c'est par rapport à la symbolique du jour et de la nuit le jour étant la lumière la nuit les difficultés on a eu à dire que ça c'est de manière générale mais il y a quelques situations où la nuit peut symboliser le repos ou bien une situation confortable et le jour représente en fait le contraire que vous nous parlez un peu que vous nous donniez des exemples d'ouverture qu'on peut retrouver dans cette nuit merci je suis vraiment honoré de participer à cet échange que j'ai été informé tout à l'heure par l'adamme qui est là-bas moi j'aimerais commencer par une citation il y a un très grand économiste qu'on appelle John Maynard Keynes à qui presque tout le monde parle il y a un auteur qui a dit que parmi ceux qui parlent de Keynes pour l'on lue et parmi ceux qui l'on lue pour l'on comprit juste pour moi encore une fois ce que vous venez de dire il y a eu sur ce que le professeur a écrit personnellement nous en tant que jeunes on n'a pas eu l'occasion de lire ces eaux mais c'est à travers ce problème qu'on l'a connu et nous regrettons vraiment de ne l'avoir connu tard maintenant ma préoccupation est la suivante pourquoi nous en tant qu'Africains en tant que Sénégalais particulièrement nous attendons que nos érudits ou bien que nos scientifiques ou bien que nos professeurs les gens qui détiennent le savoir partent pour qu'on magnifie ce qu'ils ont fait personnellement je suis bon je peux dire un apprenti d'écrivain pour pas si j'écris des poèmes etc etc et j'étais touché quand on m'a dit qu'il est décédé c'était un vendredi et par coïncidence j'ai porté la même tenue qu'aujourd'hui c'était l'ordre de la foire internationale du livre de la CAC au 6S il y avait le Sénacle des jeunes joueurs du Sénégal qui faisaient l'ouverture de leurs activités j'étais là-bas et c'est à ce moment-là qu'on m'a annoncé son décès aujourd'hui je suis venu au WAC je suis venu ici pour reviser pour faire des recherches on m'annonce à une conférence sur le professeur Sangeret et je porte encore la même tenue je me suis dit que ce n'est pas une coïncidence sincèrement parce que ça m'a fait mal ce qu'on m'a dit bien que bon peut-être ils ont raison ou n'ont pas raison en tout cas mon combat bien ce qui m'a fait mal c'est pourquoi on attend les ceux qui détiennent le savoir pas pour qu'on le célèbre pourquoi pas vous en tant que dirigeant du WAC ou bien en tant que professeur vous qui savez comment on fait etc moi je ne sais pas organisez pour qu'au moins vous nous permettez de se connaître ce qu'on entend et qu'on ne connaît pas c'est ça mon cul de cœur je vous remercie cette conférence ou cet exposé a été prévue en début on l'a décidé c'était donc bien avant le décès du collègue et nous pensions l'inviter pour qu'il soit à côté pour apporter aussi sa contribution donc vous voyez on avait pensé à le faire bien avant son décès malheureusement il est décédé et tout à l'heure Bouba me disait mais on en a parlé et un mois après il est parti avant cette conférence parce qu'on a fait une conférence avec la dame comment il s'appelle Aminata Soufal qu'on a invité qui est venu ici donc on prévoyait d'inviter aussi Sankaré pour qu'il apporte sa contribution qu'il nous dise aussi son point de vue sur le livre malheureusement il est parti mais c'était bien prévu avant son décès donc vous avez raison il ne faut pas attendre que les gens partent pour les célébrer il faut le faire pendant qu'ils sont encore là il faut le rendre hommage pendant qu'ils sont encore là oui je pense que vous avez raison il a parlé je n'ai pas beaucoup parlé de l'ouverture bon j'ai donné des exemples de ça mais l'exemple qui me vient en tête par exemple c'est la dimension qu'il a donnée à l'éducation à l'école bien qu'il valorise le côté traditionnel Sankaré croyait fermement à l'éducation si vous lisez le livre vous voyez que le lycée il parle du lycée de Thiers le lycée Maleksi où il parlait des professeurs des connaissances qu'on pouvait avoir en allant au lycée etc donc cette ouverture vers le monde qu'on pouvait avoir à travers les études donc c'est comme Senghor aussi vous savez que Senghor tenait beaucoup aux études aussi et à la connaissance donc c'est le seul exemple qui me vient en tête mais certainement quand vous lirez le livre vous verrez aussi d'autres exemples d'ouverture d'enracinement et d'ouverture également merci voilà merci on donne la parole à Buba qui a été je vous le rappelle je vous le rappelle le groupe club du WAC ça a été l'initiative de Buba donc on lui donne la parole pour une nuit et après vous me permettrez quand même de demander quelque chose au professeur pour la communauté Buba merci beaucoup prof prof Mendy merci beaucoup merci aux honneurs professeurs ici qui sont là merci à Buba bon je voulais juste répéter que c'était pas c'était pas si consensuel comme prof l'a dit on a décidé le même jour et malheureusement on a pas eu l'heure de la voir ici avec nous mais disons que nous avons changé Dieu dispose je suis pas bien en français mais des fois ça arrive comme ça et on dit que c'est pour le meilleur je crois que la tâche nous revient en tant que jeune maintenant de faire de tuer ça et de continuer à célébrer ceux qui ont beaucoup donné à ce pays ce qu'ils nous ont beaucoup donné et essayer de partager juste pour un peu de récupération c'est ce qui est dans l'idée de We It For You l'idée c'est que par exemple on peut aller dans une bibliothèque ou bien chez un éditeur il y a beaucoup de livres on peut jamais tous les lire au moins on peut partager le message surtout le message de foi d'espoir que monsieur professeur s'en est de partage dans ce livre avec nous donc c'est ça l'idée à la base mais c'est sûr aussi nous nous inciter à aller moi j'ai pas j'ai pas granné au Sénégal j'ai pas j'ai pas étudié au Sénégal donc il y avait pas trop de chat mais à partir de la mauvaise nouvelle du tourné c'est à partir de ce moment que je commence à savoir c'est qui le propre et commencer à aller donc des fois il y a des mauvaises choses qui peuvent servir de bonnes choses donc c'est à nous de servir je voulais avant de donner le prix du livre qu'on va partager aujourd'hui je voulais juste voir s'il y a un feedback par rapport à nos sessions je crois c'est la 4ème ou la 5ème session on va continuer jusqu'à l'arrêt la valeur du professeur l'année prochaine et on a des nouvelles choses qu'on va ajouter mais on voulait juste vous inciter à partager vos commentaires vos sujets chance pour qu'on améliore ces sessions c'est vraiment l'idée de célébrer notre culture célébrer l'éducation et célébrer tout ce qui donne beaucoup pour ce pays donc on a on a comme gagnant du livre et aujourd'hui on a le livre du professeur lui-même professeur lui-même qui va dédicacer je n'ai pas bien vu le nom de famille c'est même mais on a vu une petite remarque j'étais à 100% d'accord avec Sangaré quand il s'est désolé du fait que le niveau en français est baissé mais il faut qu'on soit conséquent c'est pas parce qu'il soit attaché à la langue française particulièrement ou à la France mais il a été simplement logique et on ne penserait pas au professeur au département d'arabe en train de charcuter l'arabe et pourtant on dit de lui c'est le spécialiste de la civilisation arabe il ne viendrait à personne d'y penser ceux d'entre nous ou ceux d'entre vous qui apprenez l'anglais vous faites tous les jours des efforts pour prononcer correctement et connaître les verbes irréguliers donc ni Senghor ni Sangaré avait tort d'insister sur le fait que si on adopte cette langue là mais adopter alors correctement et parlons-la correctement en attendant de pouvoir avoir nos propres langues nationales mais un professeur de français de lycée et ils sont nombreux qui vont se permettre de dire je vais aux jardins il y en a plein il faut s'en désoler et qui vous écrivent une phrase qui est truffée de fautes et ils transmettent ces fautes là aux élèves mais c'est un scandale comme c'est un scandale de lire certains journalistes qui écoutez c'est désolant c'est le sérieux de Sangaré quand vous vous avancez vous vous engagez pour une chose faites-le correctement quand même c'est pas être esclave du français ou des français ou de la culture française mais c'est se respecter soi-même je ne penserai jamais moi parler anglais et faire des fautes parce qu'à part je dirai tout simplement au rectorat garder mon salaire ne me paye pas parce qu'on me fait confiance je prétends être spécialiste il faut que je le montre maintenant dans la mesure où on a fait ça en hommage à Omar Sangaré je crois qu'il serait approprié quand même qu'il nous gâte que l'on demande à à à à à à à moukadam abdouaziz kebe vraiment mou djok nyunyana à Omar Sangaré moujite nyunyanyo yoyou nyunyanyo yoyou d'habitude je ne le fais pas y en a qui commencent des réunions par de l'italien à n'en plus finir et je ne crois pas à ça mais il s'agit de l'âme de Omar Sangaré on voudrait bien qu'elle repose en paix donc abdouaziz som nyunyanyo yoyou nyunyanyo yoyou nyunyanyo yoyou à Sangaré et puis nous terminer sur cette note là merci beaucoup vous avez donné le prix donnez d'abord le prix voilà stand up non non tu donnes ça donne ça donne ça do i have to come down no no it's ok merci beaucoup applaudissons là voilà abdouaziz merci beaucoup